Julia Martin-Lefebvre, de quelle manière la crise actuelle nous invite-t-elle à reconsidérer notre rapport au vivant ? Nous venons de fêter le 50e anniversaire de la première journée mondiale de la Terre. L'affiche pour cette première célébration est encore très connue avec son message simple, l'ennemi c'est nous. La crise qu'on traverse maintenant est une menace à la santé humaine, mais aussi très liée aux autres crises dont on parle depuis des années. Le changement climatique et la perte de la biodiversité, et les deux sont une menace à notre santé ainsi qu'à la santé de notre planète. C'est fort possible que cette pandémie nous vienne directement de la nature, où nous, avec notre appétit immense, faisons des intrusions importantes. Nous devons rapidement réconcilier les êtres humains avec la nature, qui nous fournit après tout les services essentiels pour notre santé, pour notre nourriture, de l'eau, et notre capacité de faire face aux changements climatiques. Dans le rapport récent du destin commun sur les divisions dans la société française, on voit que pour près de 7 Français sur 10, la protection de l'environnement est un enjeu rassembleur qui peut nous unir. Et je pense vraiment que ceci est vrai dans beaucoup d'autres pays. Le problème, malheureusement, est qu'il y a encore beaucoup à faire pour que cette compréhension fasse partie des décisions par nos gouvernements, pour que la nature puisse continuer à nous soutenir. Est-ce qu'à votre avis, ce changement de paradigme sera suivi d'effet sur le plan politique, ou est-ce que la recherche de la reprise économique finira par l'emporter ? Bon, j'espère vraiment que nous, les êtres humains, serons capables d'apprendre de cette expérience partagée pour la première fois avec tous les autres pays développés et en voie de développement. Cette fois-ci, nous sommes tous dans le même bateau. Et un retour à nos habitudes d'avant, une fois qu'on sort de cette crise, n'est plus un choix. Je pense que nous avons enfin compris jusqu'à quel point nous dépendons les uns des autres et nous dépendons d'une planète saine où nous et les générations à venir peuvent vivre dignement. Les gouvernements, le secteur privé et nous tous doivent prendre ceci au sérieux et se mettre d'accord rapidement sur les mesures à prendre. Nous avons après tout démontré que nous sommes capables de faire face à une crise avec énergie, rapidité et efficacité. Si nous serions capables d'être plus généreux envers les autres et envers notre planète, cette expérience pénible aurait eu la peine et nous pouvons imaginer des vraies célébrations à venir de la journée de la Terre. Julia Martin-Lefebvre, quelles alternatives proposez-vous finalement pour éviter de renouer en sortie de crise avec une économie qui serait dévastatrice pour l'environnement et qui ruinerait tous les efforts déjà consentis ? Merci pour cette question qui pour moi est très importante. Donc si nous sommes d'accord que la santé humaine est très liée à la santé de la planète, il faut qu'on traite ces sujets ensemble. Ceci représente un défi structurel, je pense, car nous avons toujours préféré le travail en silo au niveau national ainsi qu'international. Donc au niveau national, par exemple, les ministères de la santé ou agriculture ou bien les organisations des Nations Unies pour la santé ou pour l'agriculture ne parlent pas beaucoup entre eux ni à leurs collègues de l'environnement. La Convention des Nations Unies sur la biodiversité est complètement séparée de celle sur le climat, comme si la nature avait des frontières. Et ces organes ne font malheureusement pas assez attention aux impacts économiques et sociaux de la perte de la nature ou la santé. On doit faire un effort sérieux de rapprochement de ces questions et enfin arrêter de travailler en silo. Ceci va demander le courage politique, mais si c'est fait, je suis sûre qu'on sera mieux équipés de faire face aux défis interconnectés.